Située à quelques 500 mètres du stade de Martyr, regardez, ça c'est beau, c'est féerique, c'est extraordinaire, c'est jovial, c'est coquette, c'est plaisant, c'est éblouissant. C'est emportant les téléspectateurs de la Radio-Télévision nationale, à l'instar de la première dame, la distinguée première dame de Nézenya translating, qui est en train de regarder ces belles images de son mari, qui a quitté le palais du peuple pour le stade de Martyr, du jamais vécu dans notre pays. Et quel cortège ? Avec un accent particulier, il y a des cavaliers. Les cavaliers qui font partie de l'escorte présidentielle, il est là, en gros plan, type militaire décapoté, le garant de la nation, le garant du bon fonctionnement des institutions, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, commandant suprême de la police nationale congolaise, commandant suprême du service national. Vraiment, c'est ébouissant, c'est pathétique, et c'est ce que nous sommes en train de vivre jusqu'à le coup de sement. Merci beaucoup, Blaise Pococca, Sansa. Nous l'avons prédit en début, nous l'avons annoncé en début de ce reportage pour dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de surprises, en tout cas, cette séquence en est une. On voit la nouvelle configuration du cortège présidentiel. Le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, en sa qualité de commandant suprême des forces armées, est escorté par la cavalerie. Alors, ces chevaux sont congolais, ces chevaux viennent de Massissi, c'est un territoire congolais, où il y a un bon climat, et c'est la même race que des chevaux que l'on trouve en Angleterre, qui utilise la reine d'Angleterre, et ça, c'est une espèce congolaise. Voilà, le président de la République a pris place à bord de son véhicule des commandements, il va faire les tours d'honneur, ici, au stade de martyr, vous allez le voir, et puis, l'attent devant la tribune, le détachement d'honneur interarmée, c'est-à-dire les différentes unités des forces combattantes, des forces armées de la République démocratique du Congo, qui vont le recevoir. Et nous annonçons également qu'après les grands événements, les Big 20, donc la cérémonie des prestations des serments, et le grand oral du chef de l'État, on va assister à un défilé militaire. Et aujourd'hui, nous allons voir les premiers effets de la montée en puissance de FRDC, qui, aujourd'hui, grâce à la loi de programmation militaire qu'a amenée le président de la République, Félix-Antoine Titeke d'Inchilombo, constitue une véritable force qui va défendre tous les territoires congolais. Voilà l'escorte présidentielle qui va bientôt faire son entrée ici, au stade de martyr, le président de la République. Et regardez, ça, c'est l'image de Kinshasa. Kinshasa est tranquille, Kinshasa est en effervescence, et la sécurité, elle est totalement assurée pour le président de la République, pour ses invités et pour la population, avec zéro risque. Donc, le président de la République, pour cette dernière séquence qui fait son entrée sur le stade de martyrs. Comme vous voyez l'alignement des motards, on comprend qu'il y ait neuf V au hasard. Ils ont créé un V. et tout ça, ça a été minutieusement... Donc, c'est le fruit de nombreux exercices ? Exactement, au niveau du détachement d'honneur de la garde républicaine, de répétition... La très distinguée première dame, Denise Nyakiru, qui apprécie. Il y a cette patrouille aérienne des forces armées, nos unités combattantes, l'armée de l'air qui patrouille pour assurer tout le monde, la ville et la ville. Ce qui me réjouit, Giscard Koussema, c'est justement d'apprendre que tous ces chevaux, toute cette cavalerie, ce sont des chevaux de la RDC qui viennent de l'est de la République démocratique du Congo et des gens ont été entraînés. Vraiment, c'est l'espoir équestre en même temps. Ils ont été entraînés pour accompagner le président de la République à son deuxième sacre, n'est-ce pas ? Le président de la République à la cérémonie d'investiture et de prestation de serment ici au stade des martyrs. Les cortèges se dirigent petit à petit. Les chefs de l'État sont en train de saluer la population qui s'est amassée le long de la route. Le long de la route ici, non loin du stade des martyrs, de la Pentecôte. Didier, c'est fou. Les chevaux viennent du nord qui vous, de l'est. Toi, tu es du Maniema, n'est-ce pas ? Tu parles de Swahili, tu es Kambele Milemtout au Maniema. Où est-ce que vous êtes ? J'ai dit qu'Aksante Oscar Mbalkaïj. Aksante mmeona Antoine Tisegedi Chilombo. Yéye, yame sindikiza na wasuja wa fardese. Una punda, yame musindikiza pia na tukutuku ya wa skari wa inchi ya konga ki-demokrasia. Na hivyo, mepatikana na kunako barabara hiyo tumaita exe de Zwilerie. Mbele ya kuingia kunako uwanja wa mashahidi. Na ummejua wakati imekusha kuendelea kabisa kwa sababu tulianja tangwa subui na juwakati imekusha kufika. Ndiludaweza kusalimia wa nukuzetu anopatikano pandu wa bukavu kama vile buwana Patrick Kiyungwa natufato pandu wa bukavu kiongozu wa RTNC Sidkivu. Pia wa nukuzetu pande wa likasi buwana Dede Makoso upande wa manyema upande wa kindu kama vile ummejua buwana wakongomani wafanya siyasa kama vile buwana jilie paluku wuko pandu wa Lubero mbepatikana hapa uwanja wa mashahidi buwana tanazu matenda kielu moja mfanya siyasa wajimbo la manyema na wengine wiko wengi wale wafanya siyasa wa inchi ya konga ki-demokrasia na wengine ummepatikana hapa kunako uwanja wa mashahidi na punda kidogo kama vile ummejua buwana Antoine Felici Sekedi ataweza kuingia kunako uwanja wa mashahidi mama Denise Nyakeru amegusha kupatikana hapa na jamaa yaki na watoto wame ngoja baba wa taifa buwana Antoine Felici Sekedi chulombo na punda kidogo ataweza kuingia kunako uwanja wa mashahidi astridi okongo na watizami wote wa katanga manyema kalemi kolwezi kipushi gandashika lugumbashi kibombo wote wako wana tufuata kwa wakatu wakona kwamba leo nisiku ya kihama nisiku ya kihama kunako uwanja wa mashahidi kuona kwamba raisi felix atole jisekedi ataweza kuwapa kiapo chake kunako uwanja wa mashahidi sababu aleza kuwansisha kampuni yake kuwanja wa mashahidi ataapa kiapo chake kuwanja wa mashahidi kwani ni raisu wa pili wajamuraki demokrasia ya kongo aweze kuwapa kiapo katika uwanja wa mashahidi kisha mselo rante zireka bila kumuaka elfu moja tamia makumi tisa na saba ya alioza kuwapa kiapo kunako uwanja wa mashahidi na leo felix antone jisekedi chilombo ata hapa kiapo chake kunako uwanja wa mashahidi tunona maraisi wengi zaidi ya kumi wamekusha kuingizana kunako uwanja wa mashahidi eee eee vile vile kuna wagombezi mingi saa vile patrike muudyomo eee aleza kuchawa kuteuliwa pale goma kuwojo napatika na kunako uwanja wa mashahidi kwa kuweza kufata shere kubwa ya siki ya leo mama denise nyakero amekusha kufika mahali na turona hata raisi monya teweza kuwapa kiapo na iko njiani kwa kuweza kuingia mahali ii unako uwanja wa mashahidi kode fuakabundi wetu astrid okongo turitu jadikila wetu rachel ketakabongo wani felix antwani tisekari chilom ulimwika la ubuela mchipalu chandeku mshindu wa yesu kristo ubuela mui elushalem wakabuela mui elushalem wani nyama yambunda wendo ubuela yendi mulonda kemushindu felix antwani lilo ubuela patina muiращuwa wakakulu sekalu itu ujari kukunorkif uru ambabuase yaya felix antwani segre kong unbo wesh pismula agacaya kabibia segreto rachel kikam muna muna tenanmu jelicoptery mulu vengar jikwambelen mdeka jiji lomo lomo msindu jikwambelen kajian mulu pachin msindu durant jibben nyamaya humbunda mwen ebio osu didir samba gina C'est ce que j'ai dit. 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 C'est ce que j'ai dit.